C'est du plaisir d'abord. C'est doux, c'est fruité, c'est bon, c'est chaud. C'est un bon moment le café pour moi. Pour moi c'est le petit moment de plaisir dans la journée. C'est tout nouveau parce qu'avant je ne buvais pas d'une de café. Et maintenant depuis que je travaille chez Le Bonis, je commence à en consommer un peu. Ce matin à la pause avec les collègues. Ah bah il y a deux minutes quand je suis arrivée. Maintenant, il est 10h15 et c'est le deuxième de la journée. Capsule en journée et moulu le matin pour pouvoir tremper les tartines dans le bol. Plutôt dosette et capsule. Plutôt moulu pour l'aspect pratique et plutôt dosette pour les moments exceptionnels. Je suis plutôt grain. Ça me rappelle le souvenir de ma grand-mère lorsqu'on se battait avec mes cousins pour moudre le café. Alors là, c'est plutôt les trois, mais en fonction des ambiances. Matin, petit lèche. Midi, après le repas. Et puis le soir, si j'ai du monde à la maison. C'est un moment plutôt festif, un moment partagé. Peu importe. Quand l'envie me prend de prendre un café, je ne regarde pas forcément l'heure. Alors, matin, ça c'est sûr. Le midi, c'est très tentant et c'est, on va dire, un jour sur deux. Par contre, le soir, jamais, sinon impossible de dormir. Je préfère accompagner. Je trouve qu'accompagner, on provène un petit peu moins du café, mais on se concentre sur le moment avec les personnes. Mais seul, on s'avoue un petit peu plus. Je prends principalement seul parce que justement, il y a le matin, c'est le premier réveillé. Et bien, si je veux me faire une petite dégustation, c'est plutôt seul parce que je me confondre. Mais souvent accompagné, c'est plus sympa. De partager quelque chose, c'est chouette. Pas sans sucre. Il y a vraiment des gens qui boivent un café sans sucre. Impossible pour moi. Sans sucre, toujours. Oh, sans sucre. Sinon, la saveur, elle est tronquée en fait. Pour moi, ce sera sans sucre. Au tout début, je prenais un café avec le sucre. Je crois que c'était un peu pour m'habituer au goût. On fait tout ça, tout ceci, on a du mal avec le café. Ils prennent du sucre et à force, je l'ai enlevé. Et maintenant, je le réveille. Café responsable. Autant ajouter un petit truc. Après, en veillant chez Lobotis, on est obligé de consommer du café. Café responsable. Responsable. Sauver la planète. Je préfère un café doux, aromatique, avec des notes fleuries, 100% radicales. Demi, cède. Non, je ne répète pas le tout. Plutôt corsé. J'en ai pas, j'ai pas l'énergie. C'est pas possible parce que j'ai toujours un paquet d'avance. Je vais sur Internet, je commande chez Lobotis et je vais bien chercher à la Grande-Bretagne le lendemain. Ah ben, il y en a, ça n'arrive jamais parce que j'anticipe toujours pour qu'il y ait toujours un paquet de café. Quand on travaille en logistique, je suis obligé de prévoir quand même suffisamment de café à la maison. Donc, l'érupture de stock de café, ça n'existe pas chez moi. C'est des gens sympas qui ont le sens de l'accueil, qui ont un grand sourire. Et moi, ça me plaît énormément. Puis, j'ai découvert cette entreprise qui est plutôt magique. Dans le sens où c'est du secteur de l'ESS et j'y crois de plus en plus. Et je pense que c'est essentiel dans le monde d'aujourd'hui. Pour moi, Lobotis, c'est une vraie découverte parce que c'est avec cette marque que j'ai appris à apprécier vraiment le café. Une entreprise responsable, éco-responsable, qui prend soin de l'humanité et de la planète par son choix de commerce équitable et bio. Pour moi, c'est une entreprise bretonne, responsable, équitable et juste.